J'ai pratiqué pas mal de sport et j'ai pas mal aussi étudié la diététique sportive pour adapter justement la nutrition par rapport à mon sport de l'époque et donc ça m'a amené déjà à bien étudié la question je voulais vraiment trouver une orientation par rapport à ce que j'en attendais véritablement quelque chose déjà d'humain quelque chose qui correspond à mon feeling et à force de recherche et à travers mon compte de formation parce que pour cette formation j'ai utilisé mon compte cpa je suis tombé sur l'école 5.3 ce qui m'a amené à la formation c'est le fait de vous vouloir me réorienter professionnellement et de trouver une activité qui corresponde plus à mon à ma personnalité à mon ressenti à mon mindset j'ai rencontré une personne qui elle était sophrologue ma compagne qui travaillait dans le bien-être et qui était sur des dimensions complètement différentes ensemble on a créé une société pour promouvoir des produits cosmétiques qu'elle crée en réfléchissant avec ma compagne de trouver quelque chose qui pourrait me permettre de travailler avec elle en fait de l'accompagner à travers son activité qu'est ce que j'apporte voilà qu'est ce que j'apporte qu'est ce que cette activité là me rapporte donc le fait apporter du bien-être aux gens à travailler en activité professionnelle voilà c'est ce qui m'a vraiment motivé pour le négoce des produits cosmétiques on avait déjà une structure on avait déjà une structure donc on évolue aussi par rapport aux deux autres activités et on doit changer de espaces professionnels et donc intégrer un local adapté ce qui fait qu'aujourd'hui on est bien avancé parce que là aujourd'hui voilà on est fin août début octobre même mi septembre on devrait déjà être installé et travailler avec la nouvelle activité et commencer voilà donc il ya énormément de choses à faire c'est ce que j'apprécie d'ailleurs dans cette école c'est qu'à travers une formation d'accompagnement concernant justement la création d'entreprises ou d'activités professionnelles on ne vous laisse pas uniquement sur des renseignements concernant des statuts juridiques ou autres il y a des garde-fous qui permettent effectivement à travers la formation de dire voilà pensez bien à trois sources de revenus entourez vous voilà donc ça c'est des conseils qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ils sont très intéressants à travers l'école justement la disponibilité des intervenants c'est la qualité de réponse la réactivité ça c'est déjà bien la pédagogie qui est vraiment très structurée personne n'est au hasard les ateliers successifs le fait de créer des groupes whatsapp de communiquer à travers la page facebook donc tout ça fait que on a l'impression de ne pas tomber dans une école mais dans une famille on a véritablement un accompagnement on n'est vraiment pas laissé pour compte alors ça c'est un point alors ça je voudrais vraiment le souligner en règle générale dans la plupart des structures aussi en formation on touche ça c'est un réflexe d'avoir tendance à garder nos compétences à n'en dire qu'un minimum et là ce que j'apprécie à travers les interlocuteurs que j'ai pu avoir tout au long de la formation c'est que les personnes ont plaisir et n'hésitent pas à partager leurs compétences vraiment et ça j'apprécie parce que ça faisait déjà partie un peu de ma mentalité de ma culture le fait de partager ses compétences c'est de la transmission qui se fait qui voilà je trouve ça génial c'est quelque chose que j'ai qui m'a vraiment plus dans l'accompagnement ce que je recommanderais ça va être fonction de l'empathie de la personne si c'est une personne qui a de l'empathie vers l'humain et bien qu'elle fonce les deux pieds joints dans cette formation il trouvera son bonheur